Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Presnel Kipembe, sa prolongation jusqu'en 2026. Est-ce une bonne nouvelle, un timing vite fait ? Parce que je vois qu'il y a deux débats. Deux débats sur Presnel Kipembe, ceux qui sont très contents parce que c'est un City qui reprolonge au Paris Saint-Germain parce qu'on ne voulait pas le quitter. Et certains qui disent parce qu'il est déjà foutu, il n'a plus de niveau. En plus de ça, il va être réopéré. Donc c'est compliqué au niveau du timing de pouvoir prolonger un joueur qui n'a peut-être plus d'avenir au Paris Saint-Germain. Et moi, je vais donner mon avis là-dessus. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes contents de la prolongation de Presnel Kipembe ? Écoutez, d'habitude, je suis plutôt dans le sens raisonnement. Tu vois, raisonnement en disant, ça aurait pu être sûrement peut-être un mauvais timing en me disant, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens de prolonger Presnel Kipembe. Mais, mais, quelquefois, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le sentiment. Alors je sais que d'habitude, je le sais très bien, surtout moi, je ne fais pas vraiment dans les sentiments. Je m'en fous un peu des états d'âme des joueurs, etc. Moi, ce que je veux, c'est le bien du club. Maintenant, il se passe aussi que le sentiment aussi, c'est quelque chose de très bien. Et souvent, je reproche aux Qataris, aux dirigeants, de ne pas être très humain avec les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que j'ai toujours ce ressenti, tu vois, c'est quand on te veut, tu es un roi. Et quand on ne te veut plus, tu es une merde. Et en gros, il n'y a pas d'entre-deux avec les Qataris. Et ça, ça m'a toujours dérangé parce que je me dis, un joueur qui vient jouer, il va jouer forcément pour l'argent, il va aussi peut-être s'adapter à la ville, il va se sentir parisien, mais il ne va pas mourir pour ces dirigeants-là sur le terrain. Et ça, ça peut faire toute une différence. Aujourd'hui, il faut savoir que le président Kipembe, ça fait 20 ans qu'il est au club. 20 ans, et je pense que le prolonger, alors qu'il est blessé, eh bien, c'est beau, en fait. Et là, pour une fois, je vais féliciter ces dirigeants-là par rapport à leur prise d'opposition. Je trouve que le timing n'est pas bon, c'est vrai. Franchement, on ne va pas se mentir, le timing n'est pas bon. Il n'y a peut-être même pas d'avenir avec Presnel Kipembe, parce qu'il y a une nouvelle recrue qui va arriver, etc. Je trouve qu'en termes de niveau de jeu, à la base, je disais au début qu'il était en dessous d'un Skriniar, etc., qui n'était pas faux, même d'un Lucas Hernandez. Mais quand tu vois le niveau de Skriniar, et que Nino Mendes n'est même pas là, et que de toute façon, Lucas Hernandez est à gauche, je me dis que Kipembe, de toute façon, avait un avenir au Paris Saint-Germain. Maintenant, moi, mon ressenti clair, c'est que je suis content qu'il soit au PSG. Voilà. Je suis content. Il reste quand même... Il y a quand même cette âme de Kipembe. Tu vois, tu sens qu'il est parisien. Tu l'as vu, même encore hier. Il a interviewé le jeune Etan Mbappé avec Kylian Mbappé. C'est lui qui a pris le micro. Il a joué le mode un peu... Ben voilà, le journaliste, tu vois. Alors oui, il n'est pas payé pour ça. Il est payé pour jouer au foot, je le sais très bien, etc. Mais tu as besoin quand même d'un attachement parisien, tu vois. Alors oui, il y a Zahir Emery qui arrive, etc. Mais moi, je trouve que tu sais quoi ? Franchement, ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce qu'on peut des fois, quelquefois, se dire oui, c'est vrai que dans le timing, dans la logique des choses, ce n'est pas dingue. Mais quelquefois, le sentiment prend le dessus. Et moi, je trouve que les Qataris ont eu raison de prolonger Presnel Kipembe. Alors peut-être à juste titre ou pas, pour vous, je n'en sais rien. Moi, il est vrai que ça m'a fait penser un peu à l'ancienne. Il est vrai avec Rabir Pastori. Parce que c'est vrai qu'il y a un antécédent par rapport à ça. Rabir Pastori qui avait fait une déclaration, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où Pastori était tout le temps blessé. Il n'était même pas titulaire et tout à un moment donné avec les arrivées de Neymar, Vimaria et tout ça. Et Nasser Al-Rhalifi, vu qu'il aimait bien quand même Rabir Pastori, il voulait le prolonger. Sauf que Rabir Pastori avait refusé cette prolongation parce qu'il a baissé quand même cette lucidité de dire écoutez Président, c'est gentil, je suis attaché au Paris Saint-Germain. Parce qu'en plus, Rabir Pastori, on ne peut pas dire le contraire, il aime le PSG et tous les supporters PSG l'aiment. Si tu n'aimes pas Rabir Pastori, c'est qu'il y a un problème. Pourtant, j'aime bien écouter les avis de tout le monde, mais tu ne peux pas détester Rabir Pastori. Ce n'est pas possible en fait. Il aime le PSG. Ça a toujours été un mec avec classe et tout ça. Et puis en plus, il était bon, il nous faisait plaisir. Sauf que Rabir Pastori avait refusé la prolongation parce qu'il se disait, monsieur, je suis souvent blessé, je n'ai pas le niveau. Il sentait qu'il n'avait pas le niveau pour le Paris Saint-Germain avec les joueurs qui étaient là. Il a refusé de prolonger pour son bien à lui, pour son bien-être et pour le bien du club. Comme quoi, quand je vois tous les problèmes qu'il y a eu avec les affaires de respect, même Lucas Moura, pour une fois qu'il faisait une bonne saison, c'est là où il a été traité un peu comme de la merde alors que Lucas Moura, je n'étais pas forcément fan du joueur en soi. Il avait le potentiel, mais c'était un peu compliqué au niveau de l'intellectuel sur le terrain. Je parle bien sur le terrain. Il y a eu un problème aussi avec Sirigu, Areola, Trapp, Buffon. Tu sais, en fait, il y a eu beaucoup de trucs. Il y a eu les problèmes de Cavani, il y a eu les problèmes de Thiago Silva, des anciens du club, en fait, que tu sens qu'il y a eu une cassure alors que les gens étaient aimés. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu aussi l'affaire Blaise Matsudi qui est partie un peu bizarrement. Tu vois, on ne lui a pas forcément donné vraiment un bel hommage, je trouve. Tu vois, il y a eu l'affaire Mamadou Sako au micro, mais qui était plus titulaire avec l'arrivée du tank. Voilà, on l'appelle le tank. Mais sincèrement, pour une fois, et je vais le dire honnêtement, je ne suis pas comme ça d'habitude, mais pour cette fois, je rentre dans le train des sentiments. Voilà. Je suis content. Je suis content de ce dénouement. qu'on a entendu, tu vois, deux jours avant, dans les deux derniers jours. Ça s'est fait dans les deux derniers jours. Kipembe va être réopéré. Donc, on se disait, ça y est, c'est fini. Putain, c'est terrible pour nous. Et là, boum, après le match, on entend prolongation de contrat. Personne ne s'y attendait. Alors, les insiders, qui croient tout connaître à chaque fois, etc., ils l'ont eu dans le baba parce que là, même eux n'ont pas eu l'info, etc. Donc, preuve encore une fois que personne n'a des infos au PSG. Ils savent garder leurs secrets et ça, c'est très, très bien. C'était tout pour aujourd'hui. C'était pour Presne et l'équipe MB. Je suis content. J'espère que vous êtes content. Je vous embrasse encore une fois. Et n'oubliez pas que le foot, il reste que du foot. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.